J'ai choisi le métier d'ambulancier, ça fait à peu près huit ans. Donc j'ai choisi au tout début pour être en contact avec les gens déjà, pour rendre service aux gens, parce que je trouvais que c'était comme un cravat qui a apporté beaucoup. Voilà, et pour être à l'écoute. Il faut surtout être à l'écoute avec les gens et aimer le contact humain. On fait tous partie d'un maillon. Donc on a les ambulances. C'est nous qui allons chercher les patients. On les emmène sur les centres hospitaliers, en prenant soin d'eux, dans l'ambulance, pendant les constantes. Si il y a besoin de prendre les constantes vitales, on les prend. Après, on passe directement le relais sur le centre hospitalier qui va l'accueillir. On n'a pas de stress. Parce qu'on a une équipe déjà, donc j'ai un collègue. Le collègue compte sur moi, je compte sur le collègue. Donc ça, on va gérer le stress comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de stress. Parce qu'on sait, chaque personne connaît vraiment ce qu'il a à faire dans l'ambulance. Chaque personne sait déjà comment il doit faire dans l'ambulance. Ça apporte beaucoup. Je dirais que ça apporte beaucoup. Il faut être à l'écoute du patient. Parce que le patient va nous apporter beaucoup aussi. Les gens vous racontent un petit peu leur vie, leurs problèmes, problèmes de famille. Donc il faut être à l'écoute. Nous, on leur apporte aussi pareil notre savoir, parce qu'ils nous posent pas mal de questions sur le travail. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés par le travail d'ambulance. Ils disent « Comment ça se fait ? Il vous fait que ça ? » Il faut essayer de leur répondre. Mais je pense qu'il faut être à l'écoute des gens. De toute manière, il y a beaucoup d'écoute dans ce travail. Voilà. Je dirais ça. Être à l'écoute. Par contre, on a été ici. Être à l'écoute. Aimer le relationnel aussi. Il y a beaucoup de relationnel. De toute manière, l'écoute, relationnel. Et puis aimer rendre service aux gens. Surtout ça. Aimer les personnes, aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, c'est pas la peine. C'est ça. C'est aimer les gens. Tout simplement. Je leur dirais déjà de commencer en tant qu'auxiliaire. Déjà pour se rendre compte vraiment du travail. Déjà qu'ils se rendent bien compte du travail d'ambulancier. Parce qu'il y a quand même pas mal à prendre dessus. Après, de rentrer en formation, comme moi, comme pas mal de personnes font maintenant, pour passer le 2A, donc diplôme d'état ambulancier. Donc là, il y a déjà une meilleure stabilité au niveau après. Au niveau de la société, quand on est 2A, déjà, c'est plus pareil. La maladie. Je dirais la maladie. Surtout pour les enfants. Bon, pour tout le monde, mais surtout pour les enfants. Parce que je trouve que c'est pas normal. J'ai une petite baguette magique. Tac. La naissance de ma fille. Voilà, ça. La naissance de ma fille. Ça fait 3 ans. Elle est 3 ans samedi, là. Grande maison. Une grande maison au bord de la mer, pour la famille, déjà. Puis, je serais plaisir aux gens. Aux gens que j'aime, voilà. Merci à l'auditif, le magazine digital de Bonne Nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada